Je vais vous faire un petit point sur le variant Delta ainsi que sur les vaccins. Le variant Delta a été détecté en Inde en octobre 2020. Il est ensuite devenu majoritaire à l'échelle internationale. Il représente environ 87% des génomes séquencés. En France, Delta est présent à 81% dans les séquences. Ce variant Delta se caractérise par une compétitivité accrue par rapport aux autres variants parce qu'en fait il est plus transmissible que les autres. Il est environ deux fois plus transmissible que la souche historique et 40 à 60% plus transmissible que le variant Alpha. Si on s'intéresse au taux de reproduction, le fameux R, c'est le nombre d'individus en moyenne qu'un cas va infecter dans une population de susceptibles. Le taux de reproduction de Delta est plus élevé que celui pour Alpha ainsi que les autres variants comme on peut le voir sur ce graphique-là. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer cette augmentation de transmissibilité de Delta, plusieurs sources de données suggèrent que la charge virale associée à l'infection de Delta est plus importante que par rapport aux variants Alpha ou à la souche historique. Comme on peut le voir sur ce nuage de points, on a Delta avec les points rouges où la charge virale est un peu plus élevée que pour les autres. La charge virale, c'est la quantité d'ARN du coronavirus qu'on va retrouver dans l'échantillon prélevé dans le nasopharynx. On va l'estimer par la City Value. Le principe d'une PCR est de dupliquer les séquences génétiques virales contenues dans un échantillon prélevé chez un patient au cours de cycles d'amplification successifs jusqu'à pouvoir les détecter grâce à des marquants fluorescents. Plus on a de virus dans l'échantillon, moins il faudra de cycles pour atteindre le seuil de fluorescence et plus petite sera la valeur de CT. Donc plus la valeur de CT est faible, plus la charge virale est importante. Attention quand même parce que cette quantité d'ARN dans le nasopharynx n'est pas forcément équivalente à l'infectiousité. Donc il y a eu une petite polémique avec l'agence américaine US CDC qui a constaté dans une petite étude sur 200 sujets américains qu'on avait une charge virale équivalente chez les sujets vaccinés et non vaccinés infectés par le variant Delta. Ici c'est représenté par la City Value. Il y a une autre étude singapourienne qui a retrouvé une charge virale équivalente mais seulement dans les premiers jours au suivant l'infection. Ensuite chez les personnes vaccinées on avait une diminution de la charge virale beaucoup plus rapide que chez les non vaccinés. Cette étude montrait également que les gens vaccinés et infectés avaient des symptômes plus légers voire pas du tout de symptômes et les Covid-19 plus sévères étaient uniquement chez les non vaccinés. Il y a également une autre étude anglaise en préprint sur un plus grand nombre de sujets, sur 45 000 sujets qui n'a pas trouvé les mêmes résultats que l'agence américaine. Cette fois-ci les personnes vaccinées avaient une charge virale plus basse que chez les personnes non vaccinées infectées. Sur ce graphique la City Value chez les non vaccinés était autour de 23,1 et chez les vaccinés et infectés c'était autour de 27,6. On a donc une charge virale un peu moins importante chez les gens vaccinés. On a donc des données assez contrastées par rapport à la charge virale donc pas mal d'incertitudes par rapport à ce variant Delta. Comme je vous le disais précédemment, les études sur la charge virale ne permettent pas de conclure sur la transmission. En effet pour évaluer l'efficacité du vaccin sur la transmission il faut utiliser des études plutôt épidémiologiques où on va regarder le taux d'attaque secondaire. Donc par exemple on prend une personne infectée, est-ce qu'elle infectera moins de personnes ou plus de personnes selon qu'elle soit vaccinée ou non ? Il faut également un dépistage systématique des sujets pour ne pas avoir de biais de détection et ne détecter que les cas symptomatiques. Alors il y a de la confusion autour de cette transmission et des vaccins parce que par rapport à la souche historique et au variant Alpha on a plusieurs analyses et études qui ont montré une réduction de la transmission associée à la vaccination. Cette réduction de transmission allait de 40% à 93% selon le pays et les études. Mais par rapport au variant Delta on n'a pas encore ce type d'études qui a été publiée ou publiée même en préprint. Donc pour le moment on ne sait pas si les vaccins réduisent la transmission par rapport à Delta. Par contre des données britanniques, du Canada et de Singapour suggèrent un risque accru d'hospitalisation de Covid-19 sévère et de décès avec une infection par Delta par rapport au variant Alpha ou à la souche historique. On a également un risque de réinfection donc être infecté une seconde fois plus important avec le variant Delta que par rapport au variant Alpha tout particulièrement si votre première infection était à plus de 6 mois. Dans ce cas, ce risque double à peu près. Grande question, est-ce que les vaccins fonctionnent pour prévenir l'infection par rapport à Delta ? Donc quand je parle d'infection, c'est les infections asymptomatiques et symptomatiques suite à un dépistage systématique. Plusieurs études ont montré une efficacité réduite avec le variant Delta par rapport à Alpha. Avec Alpha on était autour de 80% d'efficacité et vous pouvez les voir un peu plus en termes de prévention d'infection. Là maintenant, c'est réduit autour de 40 à 60% selon les études comme vous pouvez le voir sous ce graphique là. Vous avez en axe des ordonnées l'efficacité vaccinale et en axe des abscisses les pays des études. Ce sont des études observationnelles principalement sur les vaccins Pfizer et d'AstraZeneca. Pour les autres vaccins, on n'a pas encore de données qui ont été publiées ou en préprint. Donc maintenant je vais vous parler de l'infection uniquement symptomatique, donc ce qu'on appelle la maladie Covid-19. Là, on peut voir que l'efficacité par rapport à Delta monte jusqu'à 80% selon les études, mais c'est assez variable entre 40 et 80%. Et par rapport au Covid-19 sévère, donc tout ce qui est hospitalisation, prévention des décès. Là, on a une efficacité beaucoup plus importante avec Delta autour de 70% jusqu'à 90%. Donc on reste très à l'aise par rapport à ces types de problèmes. Donc il y a pas mal de personnes qui se demandent pourquoi on a des différences d'efficacité vaccinale entre les données d'Israël. On est autour de 40% dernièrement et au Royaume-Uni, on est plus autour de 80% d'efficacité par rapport à Delta. Cette différence peut s'expliquer entre le moment où les sujets ont été vaccinés et le moment où ils ont eu l'infection. On voit sur les données d'Israël que plus ce temps est important, plus l'efficacité vaccinale diminue. Donc les gens qui étaient vaccinés en janvier et qui ont été infectés six mois plus tard, on voit que l'efficacité diminue un petit peu. Donc c'est peut-être lié au fait que l'efficacité vaccinale diminue un peu au cours du temps. On avait une étude sur le vaccin de Moderna qui a montré qu'à six mois, la quantité d'anticorps diminue un petit peu, mais elle ne tombe pas non plus à zéro. Donc c'est pour ça que le vaccin reste quand même efficace par rapport aux symptômes, au Covid-19. Pour le vaccin de Johnson, on ne retrouvait pas cette diminution de l'anticorps à huit mois. À savoir que la réponse immunitaire ne consiste pas non plus qu'à une réponse anticorps, mais on a également les réponses lymphocytaires, donc les lymphocytes T par exemple. L'entreprise Pfizer a également fait une mise à jour de ces données d'essais cliniques à six mois. Donc on avait encore une efficacité de 90%, 91%, donc principalement par rapport à la souche historique et au variant Alpha. Par rapport au variant Beta, on avait une efficacité de 100%, mais on avait quand même un peu moins de cas dans ces analyses-là, donc avec des intervalles de confiance un peu plus grands. À savoir que le variant Beta, c'est celui qui était identifié en Afrique du Sud. C'est celui dans les études in vitro de séro-neutralisation. On avait une réduction de l'activité des anticorps la plus importante parmi tous les variants. Pour revenir aux différences entre le Royaume-Uni et l'Israël, on a également des schémas vaccinaux qui sont différents. Par exemple, par rapport à l'intervalle de temps entre la première dose et la seconde dose, donc le Royaume-Uni a un peu élargi ce temps entre la première dose et la seconde dose. Ensuite, les personnes âgées ont principalement reçu du vaccin AstraZeneca. Pour rappel, il y a à peu près 40%, 50% des vaccinés au Royaume-Uni qui ont reçu AstraZeneca, alors qu'en Israël, c'est principalement uniquement du Pfizer. On a également des différences en termes d'analyse statistique, donc de prise en compte de facteurs qui peuvent influencer le fait d'aller se faire vacciner ou se faire dépister. Également la présence ou non d'une infection antérieure. Dans certains cas, ça a été pris en compte et dans d'autres, non. Donc il y a également beaucoup de gens qui se posent des questions sur ces fameux effets indésirables suite à la vaccination. Donc là, je vais prendre le cas du vaccin de Pfizer. En France, on a à peu près 42 millions d'injections du vaccin de Pfizer qui ont été faites. Sur ces 42 millions d'injections, on a 31 000 signaux d'effets indésirables qui ont été remontés à la NSM, donc en autodéclaration ou déclarés par les médecins ou les professionnels de santé. Donc on peut avoir un peu de sous-déclaration, de sous-estimation. Sur ces 31 000 signaux, on avait à peu près 8 600 signaux qui étaient des cas graves. À savoir qu'une bonne moitié correspondait à des effets attendus, ce qu'on appelle la réactogénicité, un peu de fièvre, un peu de fatigue, de la douleur aussi d'injection, un gonflement un peu du bras ou des douleurs articulaires. Ça, c'était la plupart des effets indésirables suite à la vaccination. La moitié de ces effets indésirables survenaient dans les 24 heures, puisque le temps médian de ces signaux était de 24 heures. Donc ça arrive assez rapidement. On a également eu 761 décès survenus après la vaccination, donc pas forcément dans l'immédiat. Et chez les moins de 50 ans, on était seulement à 17 décès. Pour quasiment tous ces décès, d'après la NSM, ces décès ne sont pas liés au vaccin. Donc ce sont tout simplement des coïncidences temporelles. La NSM écrit que la plupart de ces décès venaient de l'évolution d'une maladie préexistante. Certains décès ne sont également pas expliqués. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup moins de décès chez les vaccinés par rapport à l'incidence de mortalité qu'on attendrait dans cette tranche d'âge. Il en découle du coup une balance bénéfice-risque très largement en faveur des vaccins. Donc il y a quelques effets indésirables graves et ultra rares qui sont associés au vaccin, comme l'anaphylaxie, donc une réaction allergique très forte. C'est à peu près 1 ou 2 cas par million de doses pour les vaccins ARN. On a également quelques cas de péricardite et de myocardite. Ce sont des inflammations du myocarde, donc le muscle cardiaque. L'incidence de ces myocardites et péricardites est un peu plus élevée chez les jeunes hommes, donc chez les hommes de moins de 30 ans. On est arrivé à 20 cas pour 1 million de doses, donc c'est vraiment pas beaucoup. La Société Française de Cardiologie précise également que dans la plupart des cas, les évolutions de ces péricardites sont favorables, c'est-à-dire que les gens guérissent. Donc les symptômes de ces myocardites et péricardites sont aspécifiques. On peut avoir des problèmes de dyspnée, de douleurs thoraciques ou de palpitations. Donc la plupart du temps, ces symptômes surviennent dans les 14 jours suivant la vaccination, donc assez rapidement également. Donc il faut aller à tes en médecins si on a ces symptômes-là. Malgré ces effets indésirables, graves mais ultra rares, la Société Française de Cardiologie reste très en faveur de la vaccination pour toutes les tranches d'âge. Donc c'est bien ce qui était écrit sur leur communiqué. Et ce qu'on voit également sur les graphiques, là maintenant je vous présente les données chez les femmes. On peut voir que la balance bénéfice-risque reste très en faveur des vaccins. Pour les vaccins de Johnson & Johnson ainsi que d'AstraZeneca, le principal symptôme sévère qui était également très rare, quelques cas pour 1 million de doses, c'était les thromboses cérébrales avec des thrombocytopénie. Il y a quelques cas de syndrome Guillain-Barré qui ont été déclarés avec le vaccin de Johnson & Johnson. Mais également, ça reste des effets qui sont très très rares par rapport aux milliers d'hospitalisations qu'on peut éviter. Vous allez me dire, si l'incidence des effets indésirables sévères est un peu plus importante chez les personnes jeunes et que les personnes jeunes sont un peu moins à risque d'avoir un Covid-19 sévère, alors pourquoi ils se font vacciner ? Une première raison, c'est vraiment se protéger soi-même. Parce que malgré tout, on a quand même un faible pourcentage de personnes jeunes qui peuvent être hospitalisées ou passer en réanimation et avoir des séquelles. Donc c'est ce qu'on appelle le Covid-19 long. Donc avoir des symptômes qui sont persistants durant des semaines, voire des mois. Donc voici plusieurs études qui ont évalué les symptômes persistants chez des enfants ou des adolescents. On peut voir que ça a duré pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, avec des fois des problèmes respiratoires, des maux de tête, de la fatigue, des problèmes de sommeil ou de concentration. Voici un graphique chez des enfants qui ont été hospitalisés et on peut voir que les symptômes ont duré pendant des mois. Voici un autre graphique chez un plus grand échantillon. Donc voici la même chose mais cette fois-ci sur une étude sur 53 000 sujets et on peut voir qu'on avait par exemple de la fatigue ou des problèmes respiratoires qui duraient pendant des semaines. Donc là, vous avez en axe des abscisses le nombre de jours et les symptômes en anglais en axe des ordonnées. Le Covid-19 long, c'est également un aspect de la maladie qu'on ne peut avoir tendance à oublier qui est un peu moins médiatisé mais qui peut arriver chez les personnes jeunes autour de 2 à 5 % de prévalence. Donc c'est des estimations. Donc actuellement, aujourd'hui, au niveau de la protection des autres, on a un peu plus d'incertitude avec le variant Delta. A noter qu'on avait quand même une protection autour de 40-60 % de l'infection asymptomatique et symptomatique. On a pas mal d'incertitude par rapport à cette charge virale et pas encore d'études par rapport à la transmission. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, début août, on a 44 millions de Français qui ont reçu une première dose et 36 millions de Français entièrement vaccinés. Donc si on avait une explosion d'effet indésirable ou très grave, on l'aurait clairement vu depuis. J'ai également trouvé quelques nouveaux résultats par rapport à la vaccination hétérologue, donc le fait de combiner une première dose d'AstraZeneca et une seconde dose d'un vaccin ARN. Donc les dernières études ont montré qu'on produisait la même quantité d'anticorps et de réponses lymphocytaires que ce soit avec la vaccination hétérologue ou homologue. Donc j'espère que ce petit point par rapport aux variants Delta et les vaccins vous a intéressé et rassuré. Vous pouvez retrouver toutes les sources en description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un tip-tips. N'hésitez pas également à consulter mes autres vidéos sur les vaccins ainsi que sur la santé publique en termes général. Vous pouvez également consulter ma page Facebook où je publie régulièrement des informations ainsi que mon compte Twitter et mon blog. A bientôt.